bonjour à tous et bonjour à toutes on se retrouve sur un petit à loire pour les deux parties de votre campagne avec carthage alors dans cet épisode on était en sicile et en fait on voulait prendre syracuse mais il y avait ces maudits romains qui nous avait devancé alors par contre je me suis renseigné sur le fameux sur le fameux population growth que je n'avais pas dit ce que c'était en fait c'est l'ordre public complètement j'avais un trou j'avais pas à m'en rappeler c'est tout à fait que ça donc on va continuer on va voir ce qui se passe parce que je dois bien prendre le circus mais c'est peut-être un peu mort après lancé une guerre directement contre on serait peut-être un peu trop risqué ce que vous voyez là j'ai quand même pas de trompe des astatis excusez moi on ne sait pas combien ils ont ça c'est un agent à nous je les réacteurs pour redemander des map information le 151 151 ou au clair les fous les fous malades on continue à attendre nous le ville donc le tour des choses qui on peut choisir qu'un seul donc il faut bien qu'il faut bien choisir donc ici on augmente une crise in trade 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 goods pour améliorer les biens voilà les biens 6 pour l'ordre public il faut un peu respect de la loi et si on appuie ça en en fonction de la ferme quoi donc à mon avis on va faire ça ça plutôt du market donc là on va regretter vous pouvez voir mon dieu regardez moi cette tête là tête de vainqueur à palma on va faire euh on va vraiment faire ça donc à palma c'est bon attends on va voir à cartache c'était bon aussi et que ici ça m'inquiète parce que je vois ses troupes romaines là et ça m'inquiète je sais pas tout ce qu'elles me veulent en fait vu que j'ai une toute petite armée je crois que je vais le recruter même si c'est des pauvres pieds ça fera pour voir si j'ai essayé un marine de guerre ici ça je pourrais me venger c'est saloperie c'est de m'attaquer ok tac si c'est bon on va faire recruter les troupes ici c'est des ibériens des ibériens infantry ok 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 ils ont 7 en attaque alors eux ils ont combien ? ok ok ça a rien à voir au lieu de prendre ça je vais en faire plein je vais aussi faire de la cavalerie on va faire des diplomates aussi ah c'est pas ce que je pensais ok les romains sont bien des putes ok donc la maison de Julie nous attaque la maison de Julie c'est euh bah Julie c'est ça faisait partie la maison de Julie ainsi que Auguste le premier emploi romain c'est ça ça c'est des années des années avant l'histoire c'est l'heure de Julie je pense que c'est à ce niveau là donc déjà je pense qu'on va perdre je pense qu'on va perdre la sardaigne et la corse donc ces troupes là ah je vois qu'il y a une voiture en retraite donc un point de Syracuse hop j'allais voir un petit peu donc vu que Syracuse vu que j'envoie un espionne à Syracuse je peux directement attaquer Syracuse sans euh sans outil de siège donc on va directement passer à l'attaque donc là je pense que je vais faire une petite vidéo de 30 minutes parce que la dernière fois je trouve que c'était trop court je pensais que j'ai fait plus en fait j'ai fait que 20 minutes et quelques 40 secondes je crois donc là je vais faire une petite vidéo de 30 minutes sympathique on va voir ce qu'on arrive à faire avec ces cartaginois cartaginois qui est dans la réalité ont perdu contre Rome durant la troisième guerre punique donc on a toujours des graphismes absolument uniques de Rome je vais attendre au maximum même comme ça c'est pas forcément très beau ça je suis pas là pour troller donc au moins les vies d'affaires pour qu'on voit très pas Syracuse donc je vais tout envoyer comme un barbore tout à l'heure rien à foutre avec nos amis s'ils sont dans les murs et je crois que j'ai envoyé toutes mes troupes sans rien que je suis allé en train de perdre du temps je vois même la cavalerie je crois que je l'envoie aussi pour les camarades je peux pas bouger les temps mes soldats ne s'approchent pas des murs mais s'il te plaît je dois bien avancer bah si s'il te plaît allez allez mesdames je vais essayer c'est vrai que notre espion a ouvert les portes parce que sinon j'en ai mis des heures donc je crois qu'on tire dessus ouais on sort des flèches on peut voir un peu plus si on trouve ah regardez elle est très réaliste ça c'est très 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 réaliste il faut qu'on prenne les murs pour que cette chose arrête de venir putain on va les contourner on va les attaquer très vite on va essayer de brûler tous nos hommes c'est vraiment une erreur de ma part c'est vraiment des butins je pensais vraiment pas que c'était vite d'équiper de ça mais non les éléphants mais là va les éléphants ils doivent avoir peur la vie c'est ça c'est vraiment une erreur de ma part on on va aller les grecs descendent on va les attaquer vous voyez c'est des zeoplites là bon lui ça va être facile pour un soldat il va garder limité les attend pour l'abattoir Sous-titrage ST' 501 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 je ne sais pas où ils vont ce con je ne sais pas où ils vont ces abrutis moi j'ai donné l'air de rester devant la porte si vous faites que la porte sera défoncée autant vous mettez vos sautons il faut vraiment faire un bloc défensif ici c'est rien passé après les conseillers vont beaucoup de kills pour commencer à passer une petite porte et ça on a vu mettre en avant la partie morte on va mettre sur pause on va tout mettre là-dedans et bien quel monde enfoiré on a dit on va lancer une offensive on va attendre que le groupe des troupes premiers arrive vous voyez qu'il commence à arriver donc là on s'envoie tout on va tout par la même porte on va essayer de faire une espèce de bloc il y a l'armée des blancs contre l'armée des rouges on va aller on arrive en force c'est bien on va aller passer en avant ça sert à rien de rester ici on va voir ce qu'il se passe pour ça là vraiment ils arrivent pas trop à rentrer bon mes pertes sont acceptables vous voyez que j'ai reçu la tuer il y a le général ennemi ça reste plutôt bon les troupes ennemis commencent à battre en retraite donc là on va continuer à attaquer on va continuer à faire la tactique pour l'instant vous pouvez voir ici la barre rouge c'est romain alors bleu c'est ça c'est mon pourcentage vous voyez qu'elle commence à grimper donc ma technique commence à marcher on dirait qu'il y a des petites formules c'est au cheval une petite formule romaine c'est plutôt pas mal si elle gagne cette bataille vibius julius et julie on résiste bien ah au moins là elle est mort on va perdre en en cohésion quoi faut faire attention quand c'est comme ça faut vraiment attention on va continuer à rester on va voir ce qu'il se passe les troupes sont encore bien donc là une offre de je ne sais pas ils vont bien font piqué on va continuer à faire comme ça sans rien de cette fin de technique on sait à la défense on va faire que ça on mettait vraiment à la porte donc là vraiment j'avais parlé des gros soldats vous voyez c'est des paysans avec des fourches mais quand vous avez des meilleurs troupes je trouve pas égal à la rouleur je veux dire ça fait des gros dégâts plus défaite donc c'est une défaite serrée mais bon regardez je veux plus de marques j'ai quand même moins de soldats on va voir ce qu'il se passe avec ma vie si je l'ai perdu ou pas voilà je l'ai perdu c'est pas grave je m'enlèverai ne m'inquiète pas donc ce que je vais faire c'est que j'envoie mes navires là je vais remplir mon navire de mes soldats mais c'est pas grave il faudra du tout envoyer même dans mes navires j'ai pas d'excusé dans les navires qu'il faut vraiment tout mettre c'est pas comme dans les autres total war il faut avoir un tac enough turn ok donc là je vais gagner moins d'argent parce que j'ai perdu déjà deux villes j'ai jamais perdu une tire donc il faut que je fasse attention je fasse très 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 attention donc j'ai toujours cher à 5000 donc quoi je vais faire je crois que j'ai fait un blocus parce que vraiment je crois que les romains si j'y tiens la vache comme ça ils pourront un peu plus me lâcher je préfère un peu plus de malheur avec mes soldats donc là je vais continuer je viens à construire ici on va faire euh... non pas besoin je pense pourquoi on a beaucoup d'ennemis ici donc je vais faire petit change ok c'est pour faire des sky je peux faire des troupes autant pousser c'est non euh... plutôt faire ça ici ça ne prend qu'un tour ça rien du tout on va continuer à regarder ce qu'on veut faire ok ici on a dit on ne va attendre ok on va continuer à faire des soldats on va pas nous voir comment ça se passe ça va faire une barrax On va recruter des paysans, on s'en fout. On va venir après, quand on a un de mes en troupe, on détruira les paysans. Enfin, on détruira. On dissoudra leur compagnie. On va catapucher, puis on y en a eu. Donc, on va faire... On va faire... On va faire déjà ça, ça va être bon. On va commencer à recruter des soldats. Plein de soldats, plein de soldats. Il faut vraiment qu'aux hommes en prennent plein les yeux. Il nous laisse un peu tranquille. Ce que je veux pour ce let's play, c'est que je veux conquérir beaucoup de territoires. Mais principalement, c'est plutôt d'essayer de faire prospérer votre petite cartage. Donc, vous pouvez voir. Quatre paysans à la botte, on compte combien. Ah oui, quand même. On va voir ce truc là, vous voyez. On va voir ce truc là, vous voyez. On va voir ce truc là, c'est très très dur. On va voir ce truc là, on va supprimer ça. Ça nous fait commiser de l'argent. Ça nous fait commiser de l'argent. Faites ça, vraiment, quand vous voyez que vous allez perdre. Faites ça, vous commiser que vous avez beaucoup d'argent. Ici, c'est un asier grec. Ça se trouvait des plans. On a vu ce que je vais faire. Je vais décharger en vitesse. Et je vais le réattaquer. Je vois ce qu'il se passe. Ah, ok. Ok, elle est belle. Elle est belle, la puissance navale cartaginoise. Encore vrai, ce n'est pas du tout ça. Là, j'ai une petite histoire. Ce qui compte que, il faut vraiment que je fasse un gaffe aux grecs qui viennent pas essayer de débarquer des troupes. Je vais juste faire un espèce de blocus avec mes râteaux. Le blocus de mes troupes. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de les attaquer vraiment par derrière. Vous voyez que ça s'ajoute. Donc, au moins, il y en a encore moins nombreux qu'eux. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai sauvegardé. Sauvegames. Qu'en temps, Arrèche. Voilà, j'ai vraiment, j'ai juste une autre sauvegarde avec Rome. Vraiment avec Rome. C'était ma première partie. Où là, je crois que j'ai quasiment tout conquéris. Sinon, je crois que j'ai tout fait. C'était quelques bastions ennemis, mais c'était tout. Je me rappelle, j'avais même attaqué les... J'étais avec la maison des Julis et j'avais attaqué les autres maisons romaines. Ainsi que la SPQR. Nous, on ne va pas du tout se battre à la grecque. Parce que les grecs, en fait, se battaient avec les troupes en ligne, avec les oplites. Et en fait, du centre vers l'extérieur, en fait, aux extérimités de cette ligne, en fait, il y avait des formations d'élite. C'était les meilleurs troupes qui étaient aux extrémités. Donc là, on ne va pas de tout ça. On ne va rien foutre. Je vous dis là. Donc, on va les prendre. On va faire comme on l'avait fait dans l'autre bataille qui avait, ça avait bien réussi. On va essayer de contourner. Et quand il y a Valérie, Et ici, on va laisser notre... On va laisser notre... On va laisser notre... On va laisser notre rallument. C'est plutôt intéressant. Et ici, on va essayer de... On va essayer de passer vraiment à travers les lignes romaines. On va essayer de passer derrière. Ça donne déjà un petit avantage. C'est toujours bon à prendre. Vous voyez que là, il va essayer de nous contourner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Comme dans Napoléon ou Empire, hein. Il faut vraiment refermer ses angles. Il faut vraiment prendre les angles ennemis. Je ne connais pas vraiment le jargon. Enfin, moi, j'ai appelé ça les angles. Donc là, on va continuer. On va vraiment derrière eux. Comme ça, quand ils feront une offensive sur nous, On pourra leur faire très mal. Je vais essayer de les mettre par ici. On va mettre à l'attaquer en général, pourquoi pas. On va mettre ici. Je vais essayer ici mon général pour faire une espèce de contre-offensive quand on le pourra. Vous voyez que toutes mes troupes sont en mode défensive. Ils attendent l'ennemi. C'est la meilleure technique qu'il avait à faire. Vous voyez que c'est Kiki de Romain qui est en train d'attaquer. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'attaquer. Je vais faire 8h. Il n'est pas ici. Je suis en train de m'en refaire, regardez là. Il est complètement anéanté, là, ce flan. Il a lancé contre-offensive. Il va être en train de me faire l'ensemble. cette option là oui ici les soldats sont bien placés on va attendre offensive adverse et la bataille est finie oui bataille sur Rome c'est fini très vite il faut qu'on n'a pas qu'on numériquement on est vraiment pas là on mûre très vite je vais essayer de sauver cette ville on va essayer d'attaquer un petit barreau de donneurs vraiment les Romains sont vraiment très fort leur unité est vraiment très forte dans ce jeu on a perdu on va battre en retraite ça sert à rien de continuer vous pouvez voir je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout où étaient ces soldats là j'ignore totalement où ils étaient bon Révoïque pourquoi ça continue j'ai encore le reste des troupes c'est sans la loose tout ça hein je fais que perdre en Rome totalement je perds des villes et tout sans la loose là je peux rentrer mon bateau de toute façon je continue à faire la construction j'ai essayé de freiner les Romains hein je vais faire ce que je peux pour les freiner parce que là à mon avis là ils sont en mode conquête ils sont en mode cassage de gueule complète j'ai essayé de les stopper et pour avoir commencé les offensives ici je vais construire encore j'ai essayé d'empire toute la mine toute la mine d'armée quoi pour essayer de commencer à attaquer je vais faire je vais aussi faire un un petit agent enfin un petit diplomate pour voir un peu les différentes villes j'ai envie de dire un diplomate je ne sais pas pourquoi il ne veut pas bien me parler je vais mettre les jeunes attend qu'il est donc la refaire tu peux mettre au prochain tour on va faire de la cavalerie il faut toujours faire de la cavalerie hein il faut plus en vrai on va essayer de faire la paix avec les Romains parce que là on a pris plein la gueule on va faire un 6 frire et on on va faire un peu frais de truc le mieux c'est de voilà on va faire un regular attribute c'est pas en vain durant 10 tours on off 100 de nil ça fera 1 000 ils ont refusé ces enfoirés voilà je vois que leur principal à mon avis il est ici il doit voir quand même pas en fait parce que là c'est bloqué parce que je sais qu'ils ont un autre port ici le plus important c'est quand même ici on va voir qu'ils ont un autre port ah non ah bah c'est mieux encore c'est dans que celui-là oui quand même j'aurais pu quand même les attaquer dès le début j'aurais pu quand même leur faire très 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 mal je leur ai pardonné j'aurais dû les attaquer c'est cette ville en fait qui m'a fait tout perdre parce que vraiment je crois que j'ai repris Syracuse j'aurais eu le dessus sur les Romains et là ma ville à Sicile est perdue mais ce n'est que le début ne vous inquiétez pas bande de fou bande de petits chiflous je vais vous défoncer ça c'est sur moi donc on va passer le tour voilà voilà j'ai la bataille dans la ville on a eu du phare bravo on va faire clair défaite on va perdre la Sicile je le savais déjà je le savais pertinemment c'est pas grave on perd la Sicile c'est pas grave on va se relever on va essayer de faire une armée de fou malade ok on va rejoindre cette flotte ici on va rentrer cette flotte dès qu'on le pourra ouais attendez on va faire quoi on va faire des étables ok on va continuer on va continuer ouais je pense avoir moins en moins d'or j'ai vu ce que le cher je vais augmenter les taxes ce sont trop en plus d'augmenter bien sûr parce que j'ai bien l'homme ça c'est bon ça j'ai débuté que des conneries si ça augmente pas limite s'abaisse on fout je vais remonter mon texte on fout voilà on voit comme ça j'ai encore recriter des troupes dès que je peux je vais commencer à envers les autres troupes pourquoi pas le catalogue pourquoi pas qu'on sait voir la gaule après la gaule j'ai pas trop mis fronter parce que les gaulois dans ce jeu sont vraiment très puissants on va passer mon avis j'ai déjà un petit peu mon diplomate je vais le prendre et je vais visiter un peu les vies parce qu'en fait je connais vraiment pas les régions qui sont autour de Carthage j'ai déjà un petit général ça va être la nouvelle génération de de généraux Carthagin si c'est des numédiens je vais juste faire je vais juste demander des troupes rights des alliances j'offre alors ok donc juste des troupes rights on va voir si j'ai juste accepté ça ah c'est bien ça sert un peu de sous-sous ok ok la maison des juillettes a demandé à déclare la guerre en Espagne c'est plutôt bon ça c'est quand même vraiment comme ça la maison des juillies quand elle sera occupée à attaquer l'Espagne moi je pourrais essayer de me relever et pourquoi pas leur mettre un espèce de low kick dans les parties génitales c'est très imagé tout ça j'ai essayé de j'ai essayé de leur faire mal si j'en mettais des petits hypercules dans les côtes comme ça j'arrive ici en masse je prends tout et je m'en vais je pense que c'est gêne j'aime la ville de gêne actuelle si c'est pas moi pas moi pas moi pas moi pas moi pas moi pis ce qui a été des gouverneurs quoi enfin de notre famille royale ok on va voir comment on y a le prochain tour vous voyez c'est très jeune on y a gagné quatre batailles on a perdu 5 batailles ça c'est les conditions de victoire il faut détruire rome il faut aussi qu'on perd plus de 50 provinces voilà quoi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas très c'est pas très facile vous voyez tous mes ennemis oui j'en ai beaucoup donc la maison de julie est en guerre contre quand même il faut que je fasse la passe avec les maisons avec les cités grecques au lieu c'est de faire la paix avec eux pour en faire des alliés je pense à quoi ce serait plutôt mieux pour moi de faire des alliés plutôt que des ennemis je pense que j'ai vu trop gros enfin j'ai vu plus gros que le vent ça avec avec Syracuse je vais tout de suite commencer je pense que je vais commencer à attaquer enfin je vais faire une petite armée petite armée une espèce d'armée coloniale j'essaie peut-être de visiter mais qui est le mieux c'est que j'aille vers l'est vers l'ouest excusez moi j'aille mieux que je prenne le portugal pour essayer de faire une espèce de front comme ça pourquoi pas après quand je suis là bien s'il est à lisbonne je crois que c'est à lisbonne la capitale la capitale dans toute à l'ouare enfin la capitale du peuple de l'ouare qui je crois que c'est à lisbonne ça va se prendre une espèce de front et attaquer comme ça tout vers l'est on va tenter en attendant je vais me renforcer au niveau de le niveau ici là au niveau au niveau du la tunisie je vais me renforcer donc comme j'y disais donc le passage résulte et la fin du tour ça c'est ma construction en porte affaire forgeron tout l'argent passe dans l'armée je me reconstruire c'est ce qu'elle ce qu'elle c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle ce que je m'en fait ce que je m'en fait c'est la question je m'en fait une pause c'est ce qu'elle nous financer c'est la dèche qu'ils viennent ici on va demander à un ami on va tout faire pour qu'ils deviennent nos copains s'il le faut on vendra nos femmes donc je pense qu'on va rater ici aujourd'hui donc je vous dis à la prochaine et au revoir oh 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 oh